Avant de se dire au revoir, je vous propose de découvrir la 8e édition des Visiteurs du Soir qui s'est ouverte hier après-midi. Nice s'est donc transformée en une vaste scène de diffusion grand public de l'art contemporain. Marc Bruecker et Jean-Paul Birline ont déambulé à travers quelques-uns des 50 espaces artistiques gratuits que le public est invité à visiter encore aujourd'hui jusqu'à 22h. Tante Nice se fait galerie ouverte de l'art contemporain avec une cinquantaine de lieux, appartements, ateliers ou galeries comme celle d'Eva Vautier, l'une des organisatrices de Botox qui accueille déjà ses premiers visiteurs. C'est vraiment aussi pour qu'on reconnaisse et qu'on connaisse tous ces lieux qui se battent pour l'art et tous ces artistes qui existent et qui défendent leur art. Réseaux sociaux aidants, le public est au rendez-vous et il apprécie les photographies-sculptures de Natacha Le Sueur. Il n'y a pas seulement que le corps de la femme, il y a surtout la tête, l'esprit, le visage, la coiffure. Et du coup, oui, c'était, enfin, dans l'ensemble, c'est un très beau travail de photographie. Cet hôtel, qui accueille souvent des artistes de renom, n'hésite pas à transformer son hall en exposition d'œuvres du collectif d'artistes KKF réalisé à partir de matériaux de récupération, comme ces bobines aux tensions. Et dans cet appartement niçois plein de charme, cette galeriste réputée s'est improvisée, mécène de peintre. Les gens aiment ce fait de voir des choses en situation, de ne pas les voir figées dans une galerie. Nice est un puits d'énergie artistique, mais le foisonnement peut parfois jouer à contre-emploi. Le fait qu'il y ait beaucoup de musiciens, de plasticiens, d'écrivains sur Nice et la région, parce que c'est au-delà de Nice, ça crée une richesse et des échanges, mais qui peuvent nous endormir un peu et nous éviter d'aller vers l'extérieur, justement. Cette manifestation est aussi élitiste par la rigueur de ce qu'elle veut montrer, mais en même temps très détendue et très décontractée, et se propose d'ouvrir vraiment les portes de différents lieux à tous les gens qui peuvent être curieux et intéressés à ce qui peut se faire en art. Et dans cet ancien atelier de Matisse, le peintre, Cédric Tesser veut redonner chair à sa peinture. Ce soir, la fête de l'art s'achèvera par un bal, place de la Libération, tout un symbole.